La joueuse professionnelle de football Julie de Bever est l'une des candidates de Koh-Lanta, le feu sacré. Un rêve pour la sportive de 34 ans toutefois difficilement conciliable avec son poste dans son club. Du haut de ses 34 ans, Julie de Bever n'est pas une candidate comme une autre de Koh-Lanta, le feu sacré. Aux côtés des autres aventuriers de cette saison tournée aux Philippines, la candidate est en effet un visage bien identifié des amateurs de football. Cette joueuse professionnelle a notamment été retenue dans la liste des 23 de Corinne Diacre, à l'occasion de la Coupe du Monde 2019 qui avait lieu en France. La défenseur, née en 1988 dans le Nord, a été formée au FCF N1 Beaumont avant de rejoindre le FCF Juvisi, 91, en 2011. Le club sera sacré vice-champion de France cette saison. L'année suivante, elle prend la direction de Saint-Etienne jusqu'en 2015 puis de Léa Guingan jusqu'en 2019 Julie de Bever, la joueuse du FC Fleury tente sa chance au casting de Koh-Lanta depuis 10 ans. Julie de Bever enchaîne ensuite pour deux saisons à l'Inter Milan où elle rencontre sa compagne, la joueuse italienne Regina Barresi. Depuis 2021, la nouvelle candidate de Koh-Lanta a évolué au FC Fleury, un club de D1 de Leusone, actuellement quatrième du classement. Se pose alors la question de sa présence dans le jeu de TF1, difficilement compatible avec son métier. Une parenthèse d'au moins 40 jours si la candidate arrive en finale, sans compter les blessures possibles et les carences physiques et alimentaires à son retour. Dans un entretien à Ouest-France, celle qui tente sa chance et qui passe le casting du jeu de survie depuis 10 ans avance un élément de réponse. Julie de Bever, Koh-Lanta, le feu sacré, une joueuse en fin de carrière ce n'est jamais simple de gérer ce genre de situation. Mais mon club m'a donné la possibilité de réaliser mon rêve. Ça aurait été très différent si j'avais 23 ans. Là, à 34 ans, je suis sur une fin de carrière, potentiellement sur mes 6 derniers mois. Donc le discours a été différent. Et le club a été attentif à ce rêve que j'avais depuis longtemps. Même si ce n'est jamais simple pour un coach de se séparer d'une joueuse sur une assez longue période. Confie la joueuse du FC Fleury qui compte bien réaliser un dernier exploit sportif. A lire aussi Koh-Lanta 2023, qui est Julie de Bever, la candidate qui a participé à la Coupe du Monde de Football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada